Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle on va parler des fusions de serveurs. Maintenant qu'elles sont toutes effectuées, on va prendre un petit peu de recul, faire un bilan de tout ça, lire l'article là qu'il y a sur le site qui parle de ce sujet, ensuite je vous réserve une petite surprise, une petite dinguerie, et pour finir on ira sur le serveur Imagiro qui a un statut un petit peu particulier parce qu'il comporte l'ancien serveur Hagrid qui avait un statut unique. Et donc maintenant ça fait un mois que le serveur a été fusionné, et on regardera comment les prix ont évolué et comment l'économie s'est stabilisée. Allez c'est parti ! Donc on a un article là qui est sorti il y a deux jours, fusion des serveurs, l'heure du bilan. Les fusions des serveurs sont désormais terminées, il est temps de faire le bilan de cet événement et de vous offrir un cadeau. Ça commence direct avec des cadeaux, let's go ! Alors Talcacha ouvre le bal, la première fusion concerna les communautés étrangères, des serveurs Hacham, Rubilax, Crocabulia et Echo. Nous avons rencontré une première difficulté comme nous vous le communiquions quelques jours après la fusion. Ces serveurs possédaient des restrictions de communauté et nous nous sommes aperçus que ce système très ancien générait d'importants problèmes d'accès sur le nouveau serveur Talcacha. Après avoir évalué la situation, nous avons pris la décision de pousser notre logique initiale, mettre fin aux particularités et aux exceptions. Ainsi, lors de la maintenance du mardi 29 novembre, nous supprimerons toutes les restrictions d'accès liées aux communautés de compte. Tous les serveurs seront ouverts à toutes les communautés. Nous garderons toutefois une notion de communauté recommandée. Orukam, Imagiro, Elmina et Tilesia seront des serveurs recommandés par défaut aux joueurs francophones. Talcacha sera recommandé par défaut à tous les joueurs en dehors de la communauté francophone. Draconiros et Ombre seront des serveurs mondiaux recommandés pour tous. Des canaux communautaires seront activés sur l'ensemble des serveurs qui n'en possèdent pas déjà. A ce sujet, nous avons rencontré un problème technique sur la gestion des canaux communautaires sur Talcacha. Un correctif a pu être élaboré et sera déployé lors de la maintenance du mardi 22 novembre. Ok, donc là, première information importante, on a une levée totale des restrictions de communauté autour des serveurs. C'est-à-dire que tous les serveurs sont accessibles à tout le monde depuis tous les pays, et ça c'est quand même une bonne nouvelle. Ils avaient échangé de position plusieurs fois au cours du processus des fusions, avec différentes réflexions, différentes contraintes en interne aussi. Et moi, je trouve que c'est la meilleure solution, c'est que tous les serveurs soient ouverts à tous, mais qu'il y en ait quand même un, Talcacha en l'occurrence, qui sera tout de même par défaut recommandé aux joueurs qui ne parlent pas français. Ça me paraît être un bon compromis, voilà. C'est quand même intéressant du point de vue économie, diversité d'accès aux serveurs, de pouvoir aller partout, mais qu'il y en ait quand même certains qui soient identifiés comme étant plutôt dans une certaine langue. Donc ça me paraît tout à fait opportun. Et Draconiros, il est ouvert pour tous, parce que de toute façon, il a un statut unique de serveur monocompte. Puis Ombre, bon, Ombre à mes yeux, c'est pas un serveur, on s'en fout. Allez, next. Enfin, le service de transfert de personnages d'un serveur à un autre sera de nouveau disponible ce mercredi 23 novembre également. Les transferts seront effectués lors de la maintenance du mardi suivant, soit le 29 novembre. Il sera donc possible pour les joueurs de migrer vers n'importe quel serveur classique, quelle que soit leur communauté. Il ne sera toujours pas possible de migrer vers le serveur monocompte, Draconiros, ou Epic, Ombre. Mais migrer depuis Draconiros vers n'importe quel serveur classique sera tout à fait réalisable. Alors ça, c'était une nouvelle, une information qui a été attendue par la communauté. J'ai vu, je sais pas combien de posts de Twitter, de joueurs qui spamaient le compte de Fuse pour savoir quand est-ce qu'ils pourraient migrer. Bon, je trouve qu'ils sont assez réactifs, les fusions se sont terminées assez récemment. Tac, là, les fusions sont ouvertes, pardon, les migrations. Donc, qu'est-ce que ça impacte ça ? Ça veut dire qu'on va voir un lissage des économies des serveurs. S'il y a des gros écarts de prix sur certaines choses, ça va se lisser grâce aux migrations. Éventuellement, il peut y avoir des mouvements de population avec certains serveurs qui vont ressortir comme étant les plus populaires. Pour moi, il y en a deux qui sortent du lot d'un serveur multi actuellement, c'est Imagiro et Elmina. Imagiro parce que c'est là qu'il y a l'ancien serveur Hagrid qui était un serveur particulièrement intéressant, statut unique avec une fermeture aux migrations, aux immigrations plutôt. Et voilà, globalement, une inflation de Kama qui faisait que beaucoup de prix étaient beaucoup plus hauts, l'économie était assez différente. Donc ça, ça se répercute sur Imagiro et c'est pour ça que ce serveur, à mon avis, et c'est d'ailleurs mon serveur actuel parce que moi j'étais Julit qui a été fusionné avec Hagrid, c'est peut-être le meilleur serveur aujourd'hui. Et le deuxième qui sort du lot, c'est Elmina. Pourquoi Elmina ? Parce que dedans, il y a Hush avec Mercator. Et Hush, c'était anciennement le serveur, on va dire, le plus populaire qui sortait un petit peu du lot comme étant le serveur actif où il y avait plein de PVP, plein de gros items, plein de joueurs investis. Voilà, donc pour moi, il y a peut-être Imagiro et Elmina qui vont potentiellement, on aura l'occasion de voir comment ça se passe sur les prochaines semaines, les prochains mois, qui vont peut-être attirer des joueurs d'autres serveurs fusionnés et peut-être devenir les deux gros pôles, entre guillemets, les deux gros serveurs les plus importants. Et puis peut-être qu'il y en a un qui prendra le pas sur l'autre au fil des migrations. On verra ça. Et puis bon, sinon ils gardent toujours le côté que Ombre, c'est un serveur complètement à part. Et on peut migrer toujours de monocompte vers multicompte, mais pas l'inverse. Donc ça, c'est vraiment des bonnes nouvelles et ça fait plaisir de voir que les migrations sont ouvertes désormais. Et ça justifie aussi que je vous fasse cette vidéo aujourd'hui parce qu'on va pouvoir aller étudier les prix juste avant l'ouverture aux migrations, du coup. Et donc les prix Imagiro stabilisés de la fusion à grid-julit avant que le commerce inter-server ne vienne perturber tout ça. C'est un timing qui est absolument parfait pour aller faire un tour des hôtels de vente et observer un petit peu les fluctuations. Alors ensuite, il nous raconte ce qui s'est passé, processus étape par étape. Une deuxième fusion presque sans faute. La deuxième fusion concerna exclusivement des serveurs de la communauté francophone qui se regroupèrent sur Imagiro et Orucam. D'ailleurs, je ne sais jamais s'il faut dire Orucam ou Orucam. Si vous avez une théorie là-dessus, dites-le en commentaire, ça m'intéresse. Donc on a Hagrid-julit qui ont fait Imagiro, Meriana-Pandor qui ont fait Orucam. Tout s'était parfaitement déroulé jusqu'à ce que nous nous apercevions que les données des hôtels de vente étaient manquantes. Cela a nécessité de recommencer une bonne partie du processus de fusion, retardant ainsi l'ouverture des deux nouveaux serveurs. Bon ça, c'est vraiment de la petite perturbation mineure, mais globalement, les fusions se sont bien passées. Ils ont vraiment bien géré le truc. Et pour finir, Tilesia, Elmina et Draconiros. Cette dernière fusion se déroula sans accro. Voilà, donc on a Ilyzel et Jah qui ont fait Draconiros, Hmerkator qui ont fait Elmina, et Brumen, Nidas et Fury qui ont fait Tilesia. Il faut toutefois noter les problèmes d'accès dus à la population très élevée du serveur Draconiros. Ces problèmes sont générés par le fonctionnement même des fusions. En effet, comme nous l'expliquions dans le devblog, le processus de fusion ne s'achève que lors de la première connexion d'un compte sur le nouveau serveur. C'est à ce moment-là que le nouveau serveur finit d'importer toutes les données nécessaires, et c'est pour cette raison qu'un certain nombre d'entre vous ne voyait pas leur personnage. Il suffit pour régler ce problème d'accéder une première fois à votre serveur. J'avais beaucoup de personnes qui se sont plaintes, qui m'ont demandé sur mes streams ou en commentaire pourquoi ils ne voyaient plus leur perso, il fallait juste se connecter sur leur serveur. Encore aujourd'hui, si vous découvrez un petit peu les fusions que vous n'avez pas trop joué depuis, n'ayez pas peur si vous ne voyez pas vos personnages affichés quand vous essayez de vous connecter. Essayez de vous connecter sur les différents serveurs et ça va faire apparaître vos personnages. Là où certains joueurs de Draconiros rencontrent des problèmes, c'est lorsqu'ils tentent d'accéder pour la première fois au serveur sur des plages européens. L'horaire ou celui-ci est presque plein. Il donne alors la priorité aux joueurs qui ont déjà un personnage existant. Mais comme l'import de votre personnage n'est pas achevé, le serveur pense que vous n'en avez pas et peut vous bloquer. Malheureusement, la seule solution à ce problème pour le moment est de faire preuve de patience et de tenter de vous connecter sur des périodes plus calmes. Nous avons toutefois relevé la limite d'accès au serveur Draconiros pour tenter de fluidifier les connexions. La situation devrait rentrer dans l'ordre progressivement. Tout ça, c'est encore une fois de la petite perturbation mineure. Ce qui était important, c'est qu'il n'y ait pas de soucis de type duplication, perte de données, perte d'items, ce genre de choses. Ça, c'est des petits inconvénients qui se règlent en quelques jours, quelques semaines au fil de l'eau, mais il n'y a aucune conséquence déplorable sur le long terme. Franchement, j'appréhendais un peu ces fusions, j'avais peur qu'il y ait des grosses douilles, des gros problèmes techniques, et franchement, bravo à eux parce que ça s'est très bien passé. Et pour finir, est-ce qu'on vous offrait un petit souvenir ? Pour vous remercier de votre patience et de votre soutien durant cette étape importante, nous souhaitions vous laisser un petit souvenir à l'aide de ce code, à saisir dans l'espace cadeau en jeu, sur le launcher ou sur notre site. Fusion de FUS 2022. Celui-ci vous permettra d'obtenir un diplôme vous conférant le titre Témoin d'un autre temps. Le diplôme est lié au personnage, soyez vigilant au moment de son attribution. Le code n'est utilisable qu'une fois par compte, uniquement pour les comptes créés avant le 8 novembre 2022. Un diplôme vous sera offert sur chaque serveur où vous possédez un personnage. Le code expirera le 21 décembre 2022. Alors, si vous ne savez pas utiliser le code cadeau, je vous montre comment ça se passe. Vous pouvez le faire directement depuis le site d'OFUS, ou sinon en jeu, vous ouvrez votre bourse au Kama. Vous allez à droite dans le troisième onglet Achats, Codes et Cadeaux, et vous rentrez ici le code Fusion de FUS 2022, vous faites valider, et ça vous donne ce diplôme de témoin d'un autre temps que vous pourrez associer à un personnage. Et attention, c'est lié au personnage, ils ont précisé. Donc mettez-le bien sur le personnage auquel vous voulez attribuer le titre. Et je vais le faire ici. Hop, récupérer. Je récupère mon pare-chaud, je l'utilise, et j'ai gagné le titre Témoin d'un autre temps que je peux retrouver ici. Voilà. Allez, je vous avais promis une petite surprise, la voici. Un magnifique diagramme qui nous a été partagé par Logan sur Twitter, et qui référence les différentes populations des serveurs avant et après la fusion. Alors on va commencer par regarder la partie gauche du graphique, la répartition pré-fusion. On avait comme serveur le plus peuplé Elyseel avec 16% des joueurs. Alors à noter que la valeur qui est prise en compte, c'est le nombre de comptes actifs. Donc voilà, un joueur égale un compte sur les serveurs monocomptes, mais plusieurs comptes peuvent être associés à un seul joueur sur les serveurs multi. Et là c'est un peu compliqué d'y voir clair. Donc on voit que Elyseel a du coup, d'autant plus avec cet argument, une énorme domination sur le reste. Il y a vraiment une grande majorité des joueurs Dofus, enfin, c'est pas une majorité qui sont sur Elyseel, mais c'est Elyseel qui est de loin le serveur le plus peuplé. Donc assez remarquable quand même. 16% des comptes actifs sur Dofus avant la fusion sur Elyseel. Ça explique le dynamisme de l'économie du serveur, mais aussi les lags et beaucoup de problèmes techniques qui sont rencontrés. On a beaucoup de joueurs qui se plaignent du ping sur ce serveur. On comprend pourquoi du coup. Ensuite, Hagrid, alors comme je vous le disais, voilà, Hagrid qui était un serveur très particulier, qui avait un statut atypique parce qu'il avait des mesures anti-bot spécifiques, on ne pouvait pas migrer depuis un autre serveur vers Hagrid. Et il avait une quantité de Kama énorme en circulation. C'était vraiment un serveur particulier. Et donc il avait avant la fusion 11% des comptes actifs. Ensuite, Hush 9%, donc ça conforte en fait mes analyses. Ces données-là, il faut bien comprendre que ça fait très 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 longtemps que les joueurs les réclament. les recherches, j'ai vu passer plein de théories, plein de graphes dans tous les sens de joueurs qui essayaient de faire leurs analyses. Notamment quelque chose de très intelligent qui avait été fait, qui consistait à regarder à une heure donnée le délai d'écriture entre deux messages dans le canal commerce au recrutement par exemple, pour en déduire la population connectée sur le serveur et pouvoir du coup faire une hiérarchie entre les serveurs. Il y a vraiment des joueurs qui ont fait des trucs assez poussés et assez stylés pour essayer d'avoir ces informations. Mais là, ça vient directement de Logan, donc c'est l'information 100% certifiée de chez Ankama. Et là, enfin, on a des données pour voir un petit peu tout ça. Mais ça conforte ce que la majorité des gens connaissaient à quelques petites exceptions près. Vous allez voir, il y a de la surprise. Donc voilà, Hush derrière Hagrid. C'est pour ça que je disais que Hagrid et Hush étaient les serveurs les plus intéressants en multi. et que du coup, Imagiro et Elmina sont les deux serveurs les plus attrayants potentiellement dans les nouveaux. Ensuite, on a Meriana à 9%, du coup équivalent à Hush. Alors après, il y a toujours le... Là, c'est du quantitatif, mais on pourrait pondérer tout ça par une analyse quantitative. Où sont les joueurs les plus tryhard, les plus investis, les plus gros items, PVP, etc. Typiquement, Hush était beaucoup plus poussé que Meriana en termes de tryharder. Mais en termes de quantité, c'était équivalent apparemment. Ensuite, on a Mercator. Alors ça, c'est quand même... Ça fait plaisir de faire fermer le clapet à un paquet de rageux qui n'arrêtaient pas d'éclamer partout que c'était Mercamore, Mercamore qui appelaient leur serveur comme ça, soi-disant qu'il était absolument mort et que c'était le pire serveur. Eh bien, on voit que Mercator, 8% des comptes actifs, était un serveur tout à fait peuplé comparé à d'autres. Et il est vraiment... Il arrive sur le podium des serveurs multiclassiques. Donc Hush, Mariana et Mercator, plus qu'Hagrid est à part. Donc ça, c'est vraiment la grosse surprise de ce graphique. C'est que Mercator n'était pas du tout le pire serveur multi. On a ensuite Pandore à 8% également. Nidas à 6%. Julit à 5%. Alors moi, ça me surprend un peu parce que je viens de Julit et j'ai jamais trop souffert ou trop eu l'impression que le serveur était vraiment mort. Je me rendais bien compte que c'était pas dans les serveurs les plus actifs et qu'il y avait des moments, il y avait des périodes où c'était assez calme, il est vrai. Mais j'ai jamais vraiment souffert du côté le serveur est mort. Moi, j'ai toujours rempli mes HDV tous les matins, vendu plein de trucs. Je me suis toujours fait mes milliards de kamas sans souci. Donc je suis assez surpris de le voir aussi bas dans le classement. Mais voilà, Julit était à 5%. On a ensuite Fury à 5% également et Brumen à 5% également. Donc voilà, vraiment les serveurs les plus faibles en fait, des serveurs multi-classiques qui étaient à 5% des comptes actifs. Ensuite, on a les serveurs internationaux, Rubilax, Echo, Hacham et Crocabulia qui sont sur des scores très faibles, 4% et 2% pour Crocabulia. Et Jahash, Jahash à 4%, voilà, le petit exclu de la bande qui était donc le deuxième serveur monocompte dont les joueurs se plaignaient également que c'était un serveur mort. Et là, ça leur donne quand même un petit peu raison. Jahash qui avait un quart de la population d'Ilysaël. Et donc, ces deux serveurs sont désormais fusionnés pour faire Draconyros et ça, ça remet tout le monde dans un bon contexte pour jouer. Voilà pour cette analyse pré-fusion de la répartition de la masse de joueurs. Et vraiment pour moi, les deux surprises, c'est Mercator à 8% et Julit à 5%. J'aurais plutôt dit que c'était l'inverse si j'avais dû placer les noms des serveurs sur les différentes tranches du graphique. On en arrive ensuite à ce qui est plus actuel, la répartition post-fusion, donc le petit camembert de droite. On a évidemment du coup Draconyros à 20%. De toute façon, c'est une addition assez simple. Ilysaël 16% plus Jahash 4%, ça nous fait les 20% de Draconyros. Ce qui en fait du coup le serveur le plus peuplé du jeu aujourd'hui. Et d'autant plus que je répète encore une fois, on parle de comptes actifs. Donc comme sur le serveur monocompte, un compte égale un joueur, c'est de très loin Draconyros qui est désormais le serveur le plus peuplé de Dofus. Ensuite on a Elmina. Elmina à 17%, voilà, encore une fois, qui a récupéré les joueurs et l'économie, les ressources, les objets de Hush. Donc un excellent serveur, Elmina. Ce qui trigger beaucoup de gens, moi y compris, c'est le nom composé. J'ai du mal avec les noms composés, je préfère les serveurs qui ont un nom unique, mais bon ça c'est encore un autre débat. Ensuite on a Imagiro qui arrive à 16%, Orocam à 15%, Talcacha à 16%, Etilésia à 16%. Donc on peut voir que là c'est extrêmement bien équilibré. Franchement ils ont bien bien géré leur coup. De toute façon bon c'était pas très compliqué, il suffisait d'appairer les serveurs pour que ça fasse un truc équilibré. Mais c'est quand même une belle réussite ici, le graphique qui fait vraiment plaisir. Tous les serveurs sont jouables sans aucun souci. Et maintenant l'interrogation ça va être de voir comment ça va évoluer. Est-ce qu'au bout de 6 mois, on en a certains qui vont être délaissés. Par exemple Tilesia, Tilesia qui est un regroupement de serveurs qui était des serveurs assez faibles. C'était Nidas, Fury et Brumen si je ne dis pas de bêtises. Des serveurs qui n'étaient pas spécialement attractifs, pas spécialement recherchés. Est-ce que du coup les gens vont migrer de Tilesia pour venir plutôt sur ImageDuro, sur Elbina ? Est-ce qu'il y en a qui vont partir sur Talcacha pour s'ouvrir à la communauté internationale ? Ou à l'inverse des gens de Talcacha qui vont aller vers les autres serveurs parce qu'ils veulent découvrir le dofus francophone ? Tout ça, ça va être très intéressant de le suivre. Si ça vous intéresse, on pourrait éventuellement refaire des vidéos d'ici quelques mois. En tout cas, voilà, très très beau graphique et des données précieuses qui sont recherchées et réclamées depuis très longtemps par les joueurs. Et merci Logan de nous les avoir partagées. Allez, comme promis, pour finir cette vidéo, je vous propose qu'on fasse le tour des hôtels de vente sur ImageDuro. On va commencer par regarder les dofus, les prix des différents dofus, comment ça se passe. Alors Abyssal a 17,5 millions ici en hôtel de vente. On était autour de 10 millions avant sur Saveur Multi, sur Julitte il me semble. Je regarde ceux dont j'ai à peu près les prix en tête. Les dofus et Ben se sont effondris en prix pour une raison qui m'échappe un peu. C'est peut-être juste lié au fait que les dofus soient passés en hôtel de vente vendable. L'ivoire qui a 19,2 millions ici, c'est plutôt correct, ça ne change pas beaucoup par rapport à avant. On a les ocres qui sont à 67 millions en hôtel de vente, ça c'est vraiment très fort. Là on sent vraiment encore l'impact rémanent d'Agrid, les ocres qui étaient plutôt à 50 millions avant sur Julitte et sur Saveur Multi en général. Je pense que ça risque de baisser suite à l'ouverture des migrations typiquement. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a les Vulbis, ocres et Vulbis c'est presque les plus intéressants à suivre. On est ici à 43,6 millions en hôtel de vente, c'était à 35 millions avant sur Julitte et Saveur Multi. Ça paraît, un peu le même comportement que pour l'ocre, je pense que ça va rebaisser et se stabiliser sur les prix inter-serveur avec les migrations. Qu'est-ce qu'on peut regarder ? Dofus du cauchemar, il y a eu des pénuries à un moment, je me rappelle sur Julitte, c'était impossible à trouver. Là on voit qu'il y en a quand même pas mal en vente, ça fait plaisir, ça vaut assez cher quand même, 49 millions pour ce dofus. Les DDG à 7,5 millions, ça c'est assez classique. Les Dolmenax, il y avait une interrogation, 23 millions les Dolmenax ! Je suis abattu, j'en ai vendu 18 à une dizaine de millions, 10, 12, 13, juste avant et juste après la fusion. J'ai mal géré mon coup sur mes Dolmenax, là j'ai clairement raté, j'ai raté presque 200 millions de kamas de BNF. Alors soit il y a quelqu'un qui a spéculé récemment dessus, mais ça m'étonnerait un peu. Soit juste les prix ont explosé, il n'y en a pas tant que ça en vente. Pourtant c'est pas non plus un dofus qui est tellement recherché, j'ai du mal à comprendre pourquoi c'est monté aussi haut ici. Je dois avouer que je suis vraiment bluffé. Si j'avais su, je les aurais gardés pour les vendre maintenant, là je me serais mis très très bien. Ok. C'était peut-être le meilleur call en fait, d'attendre juste avant l'ouverture des migrations pour vendre des choses comme ça, dont les prix sont assez déterminés par le marché. Bon, j'ai raté mon coup sur la vente des Dolmenax, vraiment je les ai vendus la moitié de ça. 18 Dolmenax, ça vaut le coup de se poser la question quand est-ce qu'on les vend quand même. Bon voilà, globalement pour les dofus, ça devrait se lisser avec les migrations, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. On va passer ensuite au niveau des ressources, on va regarder surtout les ressources qui sont les plus communes, les plus utiles, les plus recherchées, les plus achetées. On va commencer par regarder les pépites, pépites sur lesquelles il y a quand même pas mal d'incertitudes. Là, elles sont à 12 461 les 100, donc 124 kamas unités, ce qui est pas mal. Les annonces autour de la refonte des alliances ont quand même fait pas mal bouger les prix. Moi j'en avais acheté un petit stock, j'en avais acheté 200 000 à 90 kamas unités suite à l'annonce de la refonte des alliances. Il y avait à la base en fait une coquille dans le site qui laissait sous-entendre que pendant toute une version du jeu, toute la 2.66, on ne pourrait plus recycler. En fait c'était une erreur dans l'article et il n'y aura pas du tout cette situation. Mais quand même, bon le prix qui est à peu près correct, ça c'est très impacté par les bots et les choses comme ça. D'un autre côté, le fait qu'il y ait moins de serveurs, ça veut dire que c'est plus facile de modérer efficacement tous les serveurs. Parce que du coup, il y a moins d'espèces à surveiller. Avec le même nombre de modérateurs, on peut avoir plus de modérateurs actifs par serveur. Donc peut-être que, voilà, je pense aux pépites et aux roses des sables, qui sont vraiment des ressources très impactées par le botting. Ça peut peut-être avoir de l'impact dessus. Roses des sables ici à 66 unités, c'est pas mal, c'est correct comme prix. Oui, j'ai vu des moments où c'était à 20 unités, tellement c'était beauté aussi les roses des sables. Bon, je sais que ça, de toute façon, si on passe près du zap champ de cagna à certaines heures de la nuit, on voit du monde qui court et on se dit, dis donc, il y a beaucoup de joueurs connectés à cette heure-là. Il y a beaucoup d'insomniacs ou de somnambules. Bon, bref, c'est un autre débat. En tout cas, les roses à 66, c'est pas mal comme prix, c'est plutôt correct. C'est quand même relativement haut par rapport à ce qu'on a pu voir sur les derniers mois, les dernières années. On va check un petit peu les galets. Les différents galets. Hop. Alors, on a le galet brasilien qui est quand même... Ah, il est un peu remonté. Il était à 300 000 et quelques sur les dernières semaines. Au sur de 300 000, quoi. Et là, on est plutôt à 368. On s'approche des 400 000. C'est un bon prix quand même, ça. C'est vraiment un bon prix. On voit qu'Ankama, ils font beaucoup d'efforts pour essayer de modérer les bottes colis. Ils purgent assez régulièrement le ladder et ça se ressent. Sinon, le prix des galets sera en chute libre. Et ça reste quand même un prix assez solide. Pour les joueurs PVP, ça reste tout à fait un moyen de se faire des Kama en faisant du PVP. On va regarder du coup les rutilants et les cramoisis qui sont indexés sur les colisétons aussi. Donc, c'est quasiment pareil. C'est toujours un peu plus cher parce que les gens pensent moins à les acheter. Moi, je sais que je blinde toujours en galets cramoisis quand j'ai du colisétons. Mais c'est aussi pour crafter des pierres d'âme. C'est pour d'autres raisons. On a ensuite les galets qu'on peut acheter avec les almatons. Je pense surtout aux saisonniers et aux lunaires. Ceux-là, ils sont quand même pas mal du tout. Par rapport à ce qu'on avait avant sur Julitte, ça va multi. On est quasiment au double sur le saisonniers. Avant, on était un peu en dessous de 100 000 Kama les 100. Là, on est à 188 000 Kama, presque à 200 000. Et les lunaires sont quasiment au triple. Je me rappelle, avant, je les vendais à 300 000 Kama les 100. Et là, on est presque à 900 000. Et c'est un prix qui est stable. J'ai vendu tous mes stocks à ce prix-là. Depuis la fusion, ça ne bouge pas trop. Donc vraiment, ça, ça régale. C'est le genre de petits trucs qui font tellement plaisir. Quand vous avez des éléments comme ça qui vous rapportent des Kama sur le long terme depuis longtemps et vous voyez les prix qui explosent et qui se stabilisent à très très haut. Vraiment, ça régale. Alors ensuite, on va regarder plus particulièrement les minerais. Alors ça, c'est pas... Enfin, c'est disons assez spécifique à moi, ma sensibilité et ce que je suis dans le jeu. Hop. Les minerais, et c'est aussi intéressant parce que c'est des récoltables. Et il y avait une interrogation sur les récoltables suite aux fusions parce qu'il y a forcément moins de récoltables dispo sur un... Enfin, il y a autant de récoltables dispo sur le savoir, mais plus de joueurs qui cherchent à les récolter. Donc si on fait les ratios par rapport à la population, ça fait moins de récoltables dispo. Et moi, je m'attendais à une hausse de prix. Et je dois dire que je ne m'attendais pas à une telle hausse de prix. On va regarder. Là, le fer, ça fait depuis un mois que c'est au-dessus de 5000 Kama l'essent. Ça aussi, entre 5000 et 9000 Kama l'essent. Alors qu'avant, c'était typiquement la ressource... Le minerai niveau 1 qui était généré en quantité astronomique, c'était très régulièrement à une centaine de Kama l'essent de fer. Donc là, l'air de rien, des gens qui juste minent du fer, comme c'est une ressource bas-level et qu'on récolte très très vite d'un coup, ça peut quand même faire des sommes de Kama assez conséquentes, assez vite. Donc ça, c'est pas mal. Bon, le cuivre RAS, le bronze RAS, le cobalt, pareil, tout ça, c'est assez proche de ce qu'on avait pu avoir avant. Il n'y a rien de particulier à noter. Manganaise, alors manganèse, le prix, il a explosé. Ça, c'est vraiment remarquable. Alors pourquoi ? Peut-être en partie grâce à la nouvelle recette de la potion minérale. Je vous en avais déjà parlé dans des vidéos précédentes. Potion minérale qui sert à crafter des pierres d'âme. Et avant, c'était 6 éteints, 1 pâte d'arachnée, 1 silex. Et maintenant, ils ont mis 2 éteints, 4 silicates et 6 manganèse. Ça, ça date de la dernière mage. Est-ce que ça justifie l'explosion du prix du manganèse ? Parce qu'avant, vraiment, le manganèse, c'était un minerai surgénéré qui était très dur à vendre. C'était généralement entre 5 000 et 10 000 Kama les 100. Voire moins. Il y a des moments où ça s'effondrait complètement et ça passait en dessous de 5 000 Kama les 100. Et là, on est à 25 000 et c'est un prix stable. J'ai vendu tout mon stock. Je n'ai plus aucun stock de quoi que ce soit là. Et franchement, ça, ça régale. Et c'est dur de savoir est-ce que c'est dû à la fusion, est-ce que c'est dû à la potion minérale. En tout cas, ça fait vraiment plaisir. Alors, l'éteint. L'éteint qui est ce minerai qui déchaîne tant de passion. Même histoire pour l'éteint. On pourrait s'attendre dans l'autre sens à ce que du coup le prix ait baissé parce qu'il y en a moins besoin pour les potions minérales pour les pierres d'âme. Et pourtant, le prix, il a explosé ici. On était plutôt autour de 30 000 Kama les 100 sur Julis, sur Savoir Multi, avant la fusion. A noter que l'éteint, c'est toujours un minerai qui a été assez sollicité quand même. D'ailleurs, ils en ont parlé dans leurs différents devblogs, changelogs récemment des mises à jour. Ils voulaient rééquilibrer un petit peu la façon dont les différents minerais sont sollicités dans les crafts parce qu'il y en a certains qui sortaient du lot. Et l'éteint, c'est vraiment le minerai qui, alors qu'il est niveau 100, il vaut plus cher que quasiment tous les autres. Parce qu'il est très utilisé dans plein de crafts. Et bien malgré ce nerf de la potion minérale en éteint, le prix là, il est quand même stabilisé à 55 000. Alors ça fait des jours que j'en vends plein à ce prix là, j'ai vendu pareil tout mon stock. Avant, en fait, sur Julis, j'avais tout le temps plein de stock parce que je minais plus de minerais que ce que j'arrivais à vendre. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Mes HDV sont vides. Enfin, oui, mes HDV, mes banques sont vides. Donc ça, ça fait quand même plaisir. C'est très farmé. Sur les maps d'éteint, on se sent pas seul, je peux vous le dire. Ensuite, Silicate. Alors là, le Silicate qui a explosé. Qui fluctuait entre 10 000 et 20 000 Kamalescent avant. Et là, je pense que là, c'est pour le coup vraiment une conséquence de la potion minérale. Parce que c'était un minerai un peu annexe qu'on avait que sur Pandala. Qui était un petit peu dans sa petite bulle. Pas utile pour beaucoup de choses en dehors des alliages basiques. Et là, il a vraiment explosé. Voilà, 53 000 Kamalescent ici, c'est énorme. Et ça, je pense que c'est à peu près stable. Il n'y a pas de... J'ai regardé aussi, j'ai vérifié qu'il n'y ait pas d'Echocraft qui arrivait trop vite ou de choses comme ça. A priori, il n'y a pas d'élément qui perturbe les prix. Ensuite, on arrive sur quelque chose. C'est Crescendo. Quelque chose d'encore pire. L'argent là, 75 000 Kamalescent. Alors que c'est un minerai... Il y a à peu près un an. De la période il y a un an à il y a deux ans. Ça valait à peu près 40 000 Kamalescent sur serveurs multi, sur Julit. Et là, sur la dernière année, ça s'était effondré l'argent. Ce genre de minerai, c'est aussi dépendant du type de PL qui sont utilisés. Dans les clés de dimension, par exemple, des fois il suffit qu'il y ait une strat de PL qui utilise la minerai et ça explose. On voit typiquement ça sur l'or pour le farm 42, ou la dolomite pour le farm Cori, par exemple, Coriandre. Ça, c'est des méta PL aussi, des méta farms, qui font que les minerais utilisés dans certaines recettes de clés explosent ou pas. Toujours est-il que l'argent, il était plutôt entre 10 000 et 20 000 Kamalescent, voire même moins. Il est passé plusieurs fois en dessous de 10 000 sur la dernière année. Et là, on a 75 000, j'avais vendu tout mon stock aussi. Je me dis, c'est comme pour les Dalmadax. Je me dis, mais quel imbécile si j'avais su, j'aurais gardé un stock de fou. Là, j'aurais 200 000 d'argent à vendre. Et je me serais mis très très bien, mais bon, on ne refait pas le monde après coup, évidemment. Boxite, bonne surprise aussi. Boxite, qui est un petit peu, à mes yeux, de mineur, il a un petit peu le même statut que le manganèse. C'est-à-dire que c'est des minerais qui sont vraiment très très récoltés et qui ne se sont pas tellement demandés, en fait. A un tel point que quand vous voyez des bottes, souvent les bottes, ils ne les prennent même pas. Ils ne prennent pas le manganèse boxite, parce que ça remplit les pods et ça ne vaut pas assez cher, en fait. Et là, on arrive à 20 000 Kamalescent, et donc c'est tout à fait correct. C'est un prix qui te motive à vider ta banque pour mettre HDV, quoi. Ce n'est pas comme avant, où ça pouvait valoir 3 000, 4 000 Kamalescent en HDV. Donc voilà, pareil, je ne sais pas s'il y a un élément particulier qui justifie que le prix ait augmenté. Alors pareil, il y a eu des moments où il y avait du farm fossile qui se faisait beaucoup. Ça avait fait monter le prix, mais là, ce n'est plus trop d'actualité en ce moment. Ça fait plaisir, en tout cas, de voir que ça s'est gonflé comme ça. En fait, tous les prix sont à peu près équilibrés. Bon, quelques exceptions, le fer qui est énormément cher, l'étain qui reste quand même assez spécial. Mais c'est quand même bien, il n'y a plus de minerais en mode OSEV total, personne ne les vend, personne ne les achète. L'or a beaucoup baissé. Là, il était passé en dessous des 40 000 Kamalescent sur le dernier mois sur le serveur Image0. Et l'or, c'est typiquement un minerai qui avait explosé avec le PL42. Voilà, on clé de l'origine de 42 qu'on voit ici. Ça ne se fait plus trop en ce moment. Bon, là, le prix, il est assez modeste. C'est un minerai qui a assez galéré à récolter quand même. Il n'y en a pas beaucoup. On arrive sur des minerais haut level, ce qui veut dire que vous vous en récoltez assez peu. À chaque fois, vous prenez un slot de minerai. Donc, voilà, il fut un temps, j'avais full focus l'or parce qu'avec le PL42, ça valait 150 000 Kamalescent. Et là, on est à 50 000. Maintenant, je n'y prête pas d'attention particulière, on va dire. De le mythe qui a retrouvé, on va dire, si on remet dans l'harmonie des différents niveaux des minerais, un prix correct. Là, on est à 67 000 Kamalescent pour un minerai 180. C'est encore un peu faible, mais c'est pas mal du tout. Et on termine avec l'Obsidienne, du coup, qui est là à 70 000, qui était passé assez bas. On était autour de 40 000 Kamales, 45 000, 50 000 Kamales ces dernières semaines sur Image Zero. C'est quand même assez faible pour le minerai de niveau 200, qui est concurrencé maintenant de plus en plus dans les recettes par les alternatives qu'on a sur les nouvelles zones qui sont sorties. Avec notamment le cristal pliable qui a remplacé l'Obsidienne dans la clé Nidass. Nidass, c'est le nouveau minerai qui sert, enfin, c'est le nouveau donjon PL Opti. On voit la différence de prix tout de suite. C'est aussi parce que ça, ça se récolte en x1 dans Pandalab. Bref, il y a plein d'autres raisons. Mais l'époque de l'Obsidienne à 500 000 Kamalescent me manque un peu quand même. Obsidienne qui, du coup, maintenant, n'est plus très intéressant par rapport à sa difficulté de farm et par rapport à son prix. Moi, je ne campe plus du tout l'Obsidienne. Voilà, mais globalement, à quelques petites anomalies près, le prix est vraiment très très chouette. Et c'est une grande réussite, cette fusion, et ça fait vraiment du bien. On peut regarder aussi un petit peu les alliages, éventuellement. Alors, vas-y, on va passer rapido. Ce bon, Ferit, c'est random total. Aluminite, on est à 1000 Kamas unités. C'est plutôt dans la moyenne haute. Typiquement, sur Jolid, sur 120 multis, les dernières années, c'était entre 200 et 1000 Kamas unités. Voilà, c'est deux choses qui fluctuent, vraiment. En fonction à la fois de l'offre et de la demande, et aussi de est-ce que les gens se chauffent à les crafter ou pas. Parce que comme c'est des trucs bas-level, les gens ne prennent pas toujours la peine. Alors que sur la masse, ça fait quand même des revenus intéressants. Ebonite, 200 000. Pareil, là, on est vraiment dans les prix typiques qu'on avait avant sur Server Multi, sur Jolid. Manésite à 320 000 Kamas ici. 3200 unités, du coup. C'est pas mal du tout. C'est un peu plus haut que ce qu'on pouvait avoir avant. Bacalélite, pareil, c'est un peu plus haut que ce qu'on avait avant sur Jolid, sur Server Multi. Quartz, Quartz, ouais, c'est un peu bizarre. J'en avais vendu pas mal à 4000 unités. Et là, ça fait quasiment 3 semaines que c'est en dessous des 2000 unités. Il y a beaucoup de fluctuations sur le Quartz, pour une raison qui m'échappe un peu. Alors, encore une fois, tous les minerais sont flingués par le drop du donjon de DD. Ça, c'est pas une nouveauté. Faudra un jour qu'on en parle aussi. Mais bon, bref, c'est encore un autre sujet. Kryptonite, c'est éclaté pour les mêmes raisons. Cobalite, pareil, c'est des trucs inexistants à cause de la surgénération du donjon de DD. On n'en parle pas. Et, petite exception pour Rutil, Pyrute, Ardonite. Puisque, dans ses 3 alliages... Je ne sais plus si c'est les 3 ou si c'est juste Ardonite et Pyrute. Mais, on a pu voir, sur la bêta, que les recettes allaient être modifiées à la prochaine mise à jour. À la 2.66, avec la sortie des forgelances d'Albura, etc. Et qu'il va y avoir un nouveau minerai récoltable qui va être rajouté dans le craft à la place d'un minerai plus random, plus commun aujourd'hui. Ce qui fait que, du coup, les prix risquent d'exploser. Et moi, depuis que la bêta est sortie, j'ai arrêté de les vendre ses alliages pour faire du stock. Puisque je m'attends à ce que les prix explosent à la prochaine mise à jour. Donc, j'anticipe un petit peu les choses. Ok, on va passer rapidement à je devais des runes. Aussi, parce que ça, c'est très important. Pour regarder le prix des objets, le prix des FM et ce genre de choses. Rune de forge de magie. On va regarder, ouais. Surtout les gapéas. Bon, gapéas, on est un peu au-dessus de 40 000 unités. Ça rejoint des choses assez stables sur les serveurs multi de ce qu'on avait avant la fusion. C'était globalement 35 000, 40 000 unités. Donc, on voit que là, déjà, les prix se sont bien lissés par rapport à la fusion à grid image 0. L'EGAPM, plutôt haut. Voilà, un petit peu entre 200 000 unités. C'est que c'est très correct. PO, là, qui ont retrouvé un prix tout à fait classique, usuel de serveurs multi pré-fusion. On avait pu les voir passer au-dessus de 10 000 000 unités récemment ou à certains moments. Mais là, c'est vraiment un prix qui est plutôt bon et plutôt correct. Les invoques sont un peu chers, par contre. On est à 4 000 unités, mais ok. Et sinon, bon, je fais pas mal de EFM et là, les prix sont plutôt bons. Enfin, en tout cas, c'est pas des prix qui te dissuadent d'acheter des stocks HDB, quoi. Rune Cree, là, c'est un peu cher, mais ça va. On a surtout les runes dommages élémentaires qui sont en dessous de 1 000 kM unités. Ça, vraiment, ça fait plaisir. Et les repères qui sont légèrement en dessous de 1 000. Mais voilà, ça fait du bien. C'est pas comme des fois où c'est vraiment 200 000 kM et 100 runes repères. Donc, c'est plutôt des bonnes nouvelles, tout ça. C'est un beau dynamisme, je trouve. Globalement, là, le jeu, il est dans une configuration où pour des joueurs qui jouent vraiment au jeu, qui sont investis, tout est agréable, quoi. Tu vends tout ce que tu veux, tu peux acheter ce dont tu as besoin. Et ça régale. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut terminer par un petit passage à la banque. Pour vous montrer aussi cela, du coup, on s'est attardé sur les minerais et les alliages, parce que moi, je connais bien le métier mineur et je suis l'évolution des prix depuis des années. Mais du coup, c'est un peu les mêmes phénomènes qu'on peut observer partout sur les métiers de récolte. Et là, j'ai deux exemples qui sont parlants. C'est le millier et le bois de tremble. Voilà. Le millier, j'avais fait du stock parce que ça permet de faire des saucisses fumées avec les viandes goutues qu'on a. Enfin, qu'on drop niveau 200, notamment sur du PL Nidass Ren des voleurs. C'est pour ça que j'ai fait aussi un peu de stock d'eau calme. Bon, bref, ça serait d'autres sujets de vidéo. Mais le millier que j'avais acheté à l'époque a à peu près combien ? 100 kama unités. 70 ou 100 kama unités. Et là, on est à 700. Et encore, hier et avant-hier, j'avais dit, on était presque à 1000. Le prix fluctue pas mal. Mais on voit une énorme hausse. On est presque de l'ordre du x10 en termes de prix. Voilà, c'est typiquement un récoltable. Est-ce que c'est lié au fait qu'avec la fusion, on ait beaucoup plus de joueurs à vouloir se partager les mêmes nombres de ressources récoltables ? C'est possible que ce soit l'explication de la montée de prix, de ses céréales, de ses minerais. Et Bois de tremble, pareil. J'avais acheté ça 50 kama unités. Je pense qu'on est à 300. On est à presque 400. Donc, un x8 sur le prix. Voilà. Grosse explosion du prix quand même des récoltables. On pouvait s'y attendre. J'avais conseillé aux farmeurs de métier de se faire du stock avant les fusions. J'ai la sensation de ne pas avoir assez profité. Comme vous le voyez sur les minerais, je n'ai plus aucun stock. Je garde toujours 10 000 de chaque pour mes crafts, pour crafter des clés, des trucs si j'ai besoin. Mais du coup, avant, j'avais des fois du 100 000 de stock sur certaines choses. Là, tout est vendu. Les HDV se vident instantanément. Et vraiment, c'est très agréable comme sensation de voir que quand on a passé du temps dans le jeu à récupérer quelque chose, on peut tout de suite le convertir en kamarai et s'acheter autre chose. Il n'y a pas cette sensation qu'on pouvait avant avoir sur les serveurs pas hyperactifs, typiquement sur Judith, là où j'étais, où on a de la ressource dans le jeu, on a des choses qui ont de la valeur, mais on est bloqué dans l'avancement de nos projets in-game parce qu'on n'arrive pas à les vendre à un prix correct. Et on a la sensation d'être bloqué parce qu'on n'arrive pas à vendre et on voudrait acheter des trucs, mais on voudrait vendre des trucs et en fait, on est un peu bloqué. Là, tout est fluide, tout se passe bien et tout est extrêmement agréable et ça me donne encore plus envie de m'investir comme un fou dans mes projets sur le jeu. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo post-fusion récapitulative vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'ai réponses souvent. Sachez que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee et que je vous invite à me suivre sur Twitch et sur Twitter. Vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.